Générique On va parler politique, on va parler bien sûr municipal, puisque nous y sommes, et ça s'approche à Crampa, on va accueillir un invité, c'est Antoine Fontaine dans C'est Politique. Générique Bonsoir Antoine Fontaine. – Bonsoir, j'ai signé Ramoudou. – Alors, vous êtes candidat ? – Oui, tout à fait, j'ai l'honneur de conduire une liste sur la commune du Tampon, qui s'intitule « Voter pour vous ». – Alors, on va commencer par la question traditionnelle, qui est Antoine Fontaine ? – Antoine Fontaine, c'est un juriste qui est profondément attaché à la défense des droits des personnes. Parfois dans la vie, on ne sait pas pourquoi on fait des choses, mais on sait qu'on doit les faire. Et défendre les droits des personnes, c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à présent, à travers aussi le CEMAC, Collectif pour le Maintien des activités au cœur de la Réunion, où nous avons aussi défendu ces petits bouts d'identité qui nous restent encore à la Réunion. – On va parler un petit peu de l'action citoyenne qu'a menée Antoine Fontaine depuis qu'elle s'implique. Côté associatif, côté étudiant, par exemple, qu'est-ce qu'Antoine Fontaine a fait ou a participé ? – C'est-à-dire qu'il y a plusieurs périodes. Il y a cette période où, effectivement, j'étais à Paris, je travaillais à Paris et où j'ai pas mal aidé un certain nombre d'étudiants, j'irais réunionnais, qui débarquent comme ça un peu dans la capitale et qui sont complètement perdus, en fait, dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, finalement, de cette politique qui encourage les jeunes réunionnais à quitter la Réunion. Alors, pour se former, certes, mais aussi, je dirais, pour avoir un avenir meilleur ailleurs, soi-disant. Et on se rend compte que l'accompagnement de ces jeunes réunionnais, eh bien, il est complètement inadapté, il est complètement inefficace. Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans de grosses difficultés. Et c'est vrai qu'à cette période où j'étais à Paris, j'en ai aidé quelques-uns pour des problématiques liées au logement, notamment. Pour revenir à CEMAC, aujourd'hui, quelles sont les actions que vous menez pour, justement, autoriser les activités au cœur du Parc national ? C'est vrai qu'on s'est mobilisés par rapport à l'arrivée du Parc national qui remettait en question de nombreuses activités traditionnelles dans le cœur du Parc national, et notamment l'élevage pastoral, les commerces ambulants près de la Vierge au Parasol, ou même les tisaneurs ou encore les planteurs de géranium. Et c'était porté inatteinte, finalement, non seulement à notre identité, à notre histoire, à notre culture, mais aussi à des personnes qui, aujourd'hui, travaillent, ont une forme de dignité. Et il y a tellement de chômage, aujourd'hui, à la Réunion, qu'on ne comprenait pas, finalement, cette politique du Parc national. Et donc, nous avons organisé, à l'époque, de nombreuses manifestations, justement, pour sensibiliser nos élus sur le sujet. Mais je dirais qu'on s'est retrouvés bien seuls, finalement, sur cette question. Et malgré le fait qu'on ait pu nous présenter comme des opposants, nous aussi, nous sommes attachés à la protection de l'environnement, mais avec les Réunionnais et les Réunionnaises. Comment, justement, c'est devenu cette bataille et est arrivée, finalement, sur le terrain politique ? Aujourd'hui, elle en est où ? Eh bien, aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu une évolution, quand même, au niveau du Parc national, qui a compris qu'il ne pouvait pas faire sans les Réunionnais. Et c'est tant mieux, je dirais, même si je pense qu'il y a encore une marge de progression. Mais il peut compter sur nous pour avancer dans ce sens. Il y a aujourd'hui, par exemple, pour les planteurs de géranium, une autorisation d'exploiter dans le cœur du Parc national. C'est la seule autorisation qui existe actuellement. Et nous travaillons avec eux autour d'un projet pour développer, pour reconnaître, déjà, ce savoir-faire traditionnel et également développer un secteur d'activité où tout a été mis en place au niveau législatif en 2016 pour que ces plantes puissent être exploitées. Mais nous voulons qu'elles le soient, avant toute chose, par la population réunionnaise. Justement, là-dessus, sur ce point-là, on sait que, par exemple, pour le goyavier, le mot peste végétal colle à la peau de ce petit fruit rouge. Comment faire pour qu'on reconnaisse que le goyavier est un fruit et qu'il pourrait être développé à l'araignan ? Mieux développé à l'araignan ? Déjà, je dirais que ça commence par le fait de ne pas nommer cette plante peste végétale. Parce que ça lui donne déjà une connotation. Disons que le rapport à la nature, cette hiérarchie dans la nature, entre ce qu'il faut protéger ou pas protéger, c'est une pensée que l'homme pose comme ça sur quelque chose et en donne un élément de valeur. Le goyavier a toujours été existant ici à La Réunion. Et c'est vrai que quand on voit ce que l'on pourrait en faire potentiellement, on en parle beaucoup, en fait. On parle beaucoup du développement de tout ce secteur d'activité, mais on se rend compte qu'on ne fait pas grand-chose. Beaucoup de jus de goyavier qui sont vendus ici à La Réunion ne sont pas des goyavier de La Réunion. C'est ça qui est assez incroyable de se dire que nous sommes sur un territoire où il y a quand même des productions agricoles et que ces productions agricoles ne sont pas exploitées, ne sont pas utilisées, ne sont pas transformées. Il faut juste savoir que la pulpe est importée de Madagascar et que c'est ici qu'ils font du jus. Oui, et qu'on met un logo dessus. En plus, nous l'a fait. Oui, nous l'a fait. Ça fait partie également de ces choses qui parfois surprennent. Justement, comment en tant que politique, Antoine Tenten peut changer, faire évoluer les choses ? Qu'on soit un peu plus honnête, parce qu'au niveau tout ce qui est agricole, beaucoup de choses sont faites à Madagascar. Je ne veux pas jeter la pierre non plus aux industriels. C'est une question de rentabilité. Mais produire à La Réunion, c'est quelque chose quand même qu'il faudrait essayer d'avancer un peu plus. La rentabilité, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on est dans une époque où on ne pense qu'à l'argent. Et c'est vrai qu'on ne se dit pas, par exemple, que toute la population réunionnaise, toute La Réunion, finalement, pourrait profiter du fait qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vivent sur ce territoire qui font un travail et qu'elles méritent aussi une juste rémunération. Supprimer les intermédiaires, je crois que c'est quelque chose d'impératif pour lutter contre la vie chère. – Ce qu'on appelle les cirque-coups. – Déjà, appliquer la loi, l'UREL, qu'aujourd'hui, l'État se refuse d'appliquer pour lutter contre les monopoles. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de volonté politique pour faire cela. Et quand on regarde un petit peu les élus de La Réunion, on sait pourquoi il n'y a pas de volonté politique. Parce qu'au fond, les élus actuels sont directement intéressés, sont directement le pouvoir économique. Et donc, ces personnes-là n'ont aucun intérêt à ce que la vie baisse à La Réunion, puisque c'est le moyen qu'elles ont trouvé pour continuer à exploiter une certaine forme de misère. – De toute façon, quand on regarde depuis la départ de portalisation et même avant, créer un système particulier à La Réunion où seuls les gros importateurs ont le marché, c'est aussi mettre le couteau sous la gorge des consommateurs. C'est ça ou c'est rien ? – Ah ben, écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faudra bien que les choses évoluent. On ne peut pas continuer à exploiter ainsi des individus. Et ce n'est même pas dans l'intérêt de l'importateur lui-même. Il faudrait que ces personnes prennent conscience qu'il en va de l'intérêt général pour qu'eux puissent continuer à travailler, pour qu'ils puissent continuer à aussi faire un peu de profit. Eh bien, il faut savoir partager. Il y a une forme, quelque part, de voracité, j'irais, sur ce profit et qu'à un moment donné, cette cocotte minute, elle va exploser. Et elle le fait à certaines périodes. Quand on regarde l'histoire récente de La Réunion, c'est une situation qui est insupportable. Et quand elle devient trop insupportable, il y a un soulèvement, il y a une explosion et c'est dans l'intérêt de personne. – Comment un politique tel que vous pourrait intervenir dans ce débat ? Par exemple, aujourd'hui, sur le tampon, la population vous dit quoi ? Vous demande quoi ? – Eh bien, si on parle de manière générale, je dirais que les gens du tampon, les habitants du tampon, aspirent à retrouver une forme de dignité, à retrouver une dignité, tout simplement. Et cette dignité, elle passe bien souvent par le travail. Les gens veulent pouvoir subvenir aux besoins de leur famille sans être comme des mendiants, comme ils le sont actuellement auprès des élus. Et c'est vrai qu'il y a une volonté politique pour que les choses soient ainsi. Il ne faut pas se voiler la face, il faut dire la vérité. Il y a la possibilité, si les élus actuels avaient envie, que la situation soit complètement différente. créer du vrai travail autour des besoins de cette population. Et si on revient à la problématique de l'alimentation ou de la vie chère, en général, il y a une demande chez les agriculteurs nombreux de la Plaine des Cafres, chez les éleveurs nombreux aussi à la Plaine des Cafres, et sur le tampon en général, de pouvoir transformer leurs produits, de pouvoir mettre en place des circuits courts, comme vous le disiez tout à l'heure, éviter les intermédiaires, des ateliers de transformation agroalimentaire, des endroits, des lieux de stockage pour leurs fruits et leurs légumes, pour éviter aussi le gaspillage qu'il y a à certaines périodes de la production agricole. Il n'y a que des solutions, en fait. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une volonté politique de les mettre en œuvre. C'est le rôle d'un maire de faciliter le quotidien des habitants de la commune. Alors comment, dans votre programme, vous voulez faciliter, justement, apporter ces solutions-là ? Quels sont les éléments de votre programme ? Alors, on est parti sur les besoins. Les besoins, aujourd'hui, qui sont ceux exprimés par la population. Ce n'est pas à un élu de dire à une personne de quoi elle a besoin. Et donc, je dirais que c'est déjà une méthode. La méthode, c'est de dire qu'on met en place une démocratie directe, que les élus sont là pour faciliter, finalement, ce quotidien et la réalisation de ces besoins. La question qui a été la nôtre et la réflexion, aussi, c'était de se dire de quoi un individu, aujourd'hui, a besoin pour vivre. Et je pense que c'est une question à laquelle on peut trouver des réponses que tout le monde partage, finalement. Un individu, aujourd'hui, il a besoin de quoi pour vivre ? Eh bien, il a besoin de manger. Il a besoin d'accéder à une alimentation saine, à une eau qui soit potable, à un logement qui soit décent, à une éducation et à la santé. Ce sont ces cinq besoins primaires qui, encore aujourd'hui, en 2020, sur la commune du Tampon, dans un département français, qui est la sixième puissance mondiale, que ces besoins ne sont pas satisfaits. Développer des projets simples autour de ces besoins essentiels et qui créent, en plus, de l'activité derrière. Si on parle de l'alimentation, eh bien, bien sûr, c'est l'agriculture, ces ateliers de transformation agroalimentaire pour faire des conserves, pour faire de la surgélation et mettre en place ces circuits courts pour éviter, justement, les intermédiaires pour lutter contre la vie chère. C'est une vision, on va dire, globale, dans laquelle tout est interconnecté et qu'il faut pouvoir, justement, agir à tous les niveaux. Et donc, je pourrais développer, effectivement, aussi, les aspects liés à la formation, à l'éducation. Aujourd'hui, il y a un besoin criant sur les activités périscolaires qui ne sont pas satisfaits par la municipalité actuelle, des moyens de garde aussi adaptés aux différentes situations des familles. C'est ce qui permettrait de créer de l'emploi. C'est ça, la priorité, aujourd'hui. Les gens ont envie qu'on arrête avec tous ces grands projets d'infrastructures qui ne répondent à rien et qui coûtent cher à l'argent de leurs impôts. Donc, pas de grandes routes comme ça a été le cas depuis 10 ans. Il y a eu deux projets. Les deux projets ont déjà été mis aux oubliettes ou à la poubelle. On envisage de nouveau une route qui contournerait le tampon. C'est dans votre programme ou pas ? Non, les projets de contournante, les projets de route ne résolvent absolument pas, je dirais déjà, les problèmes de circulation, les embouteillages. Aujourd'hui, les habitants du tampon n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour ceux qui en ont une pour pouvoir se déplacer. Et on se rend bien compte que des routes supplémentaires ne règlent absolument pas les problèmes de circulation. Au contraire, ça les empire à un moment donné. Prendre du foncier agricole, exproprier les personnes de leur habitat pour mettre en place ces projets, effectivement, qui se chiffrent à des centaines de millions d'euros, qui peuvent impressionner comme ça, mais qui ne répondent finalement pas à ces besoins de la population. Il y a aujourd'hui des moyens moins coûteux pour l'argent du contribuable tamponné pour agir sur les flux de circulation. Et c'est vrai que si on analyse un peu le contexte, on se rend compte que pendant les périodes scolaires, par exemple, la circulation est plus fluide. Ça veut dire que l'école, les écoles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ont une incidence sur les flux de circulation. Il y a sans doute une réflexion à mener autour de cela. Il y a des exemples qui existent. En Italie, par exemple, dans un certain nombre de villes, ils ont mené cette réflexion et se sont rendus compte qu'en étalant l'entrée et la sortie des écoles dans la journée, sur le matin ou le soir, ça permettait justement de fluidifier la circulation. Mettre en place des transports en commun pour le ramassage scolaire, ça permet aussi de fluidifier la circulation. Avant d'envisager, d'engager l'argent public, d'exproprier des individus, il faut avoir ce type d'action déjà dans un premier temps, qui permettrait déjà d'apporter des réponses. Ces projets ne sont absolument pas enterrés. La route des Géraniums, qui a été l'objet d'un débat en 2018, est toujours inscrite au schéma d'aménagement régional. La liaison Saint-Pierre-Saint-Benoît est toujours dans le schéma d'aménagement régional, de même que les projets de contournante. On va supprimer encore des terres agricoles, tout ça pour planter du béton et du goudron. – Une question sur la… J'allais parler aussi de l'économie. Comment aujourd'hui, est-ce que le tampon peut encore recevoir des entreprises ? Comment les attirer ? Comment faire en sorte que l'économie se développe un peu plus ? – Eh bien, je dirais que les entreprises, c'est la richesse d'un territoire. Et on voit bien que sur la commune du tampon, elles ont été abandonnées également, ces entreprises. Elles ne sont absolument pas connues des habitants du tampon. Le réflexe aujourd'hui, c'est de se dire que lorsqu'on a besoin d'acheter quelque chose, ou de manière plus générale, autour d'activités culturelles, eh bien, le réflexe, c'est d'aller à Saint-Pierre. Ce n'est pas le fruit du hasard que ça se passe comme ça aussi. Se dire que les entreprises ont besoin d'être accompagnées de la création à leur développement, c'est une volonté de notre part. Dans le cadre d'une maison de l'entrepreneuriat, un lieu unique où les créateurs d'entreprises, eh bien, pourraient être accompagnés dans les différentes démarches. Bien souvent, ils ont de merveilleuses idées, mais ils ne sont pas forcément formés à la gestion, formés aux différents aspects juridiques, et donc un accompagnement à cette création d'entreprises, en partenariat, bien sûr, avec différentes institutions, pour que les créateurs de projets puissent venir trouver l'information dans cet endroit unique, et les financements également. Et puis, le développement de ces activités, ça passe aussi par une communication, une valorisation de l'ensemble de ces commerces, de l'ensemble de ces services, de l'ensemble des artisans et des agriculteurs, ce qui n'existe absolument pas aujourd'hui. Faire en sorte que la population du tampon vienne consommer d'abord au tampon, avec les entreprises du tampon. Il y a un schéma vertueux à créer, et c'est vrai qu'il y a un contexte économique aussi dont il faut tenir compte. La conjoncture économique, c'est ce qui permet de développer aussi les activités entrepreneuriales et l'emploi. Et tant qu'on a une population, comme sur le tampon, qui est très pauvre, eh bien, les gens n'ont pas d'argent à dépenser, et donc ils ne vont pas aussi dans les entreprises. Il y a une action à mener de manière globale. – Rapidement, parce qu'on nous restera une minute à peu près, avant que je vous donne la parole pour vous adresser à la population. En matière d'agriculture, aujourd'hui, on sait que le tampon, et surtout la plaine des CAF, c'est un territoire agricole. Est-ce qu'il faut comment densifier, justement, et former des jeunes pour qu'il y ait demain une suite pour ceux qui sont là, et surtout pour qu'on continue à faire de l'agriculture au tampon ? – Eh bien, écoutez, la commune du tampon est un gros propriétaire de fonciers agricoles. Redonner ces terres agricoles aux jeunes agriculteurs qui veulent s'installer, j'irais mettre en place aussi une régie agricole pour alimenter avec les agriculteurs du tampon les écoles du tampon, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Favoriser la production locale, et surtout une alimentation saine pour les enfants. Il y a des actions à mener, des actions simples, et pour cela, il faut cette volonté politique de le faire pour que toutes les personnes sur le tampon, et les agriculteurs notamment, retrouvent cette dignité que chaque personne à laquelle, je dirais, chaque personne a droit. – Et aspire aussi. Vous laissez une nuit et demie, je vais vous laisser vous adresser à la population du tampon. – Eh bien, écoutez, au tampon, je crois que nous sommes nombreux à vouloir le changement et à croire encore en la politique. Il ne faut pas baisser les bras. Notre liste, aujourd'hui, elle est constituée de citoyens comme vous, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons intitulée « Votez pour vous, vote Pezotte », pour que nous plantions aujourd'hui les graines, pour que les générations qui arrivent derrière nous puissent récolter de beaux fruits. Oui, c'est une question de volonté politique, c'est une question, c'est une réponse qui dépend uniquement de votre choix, à vous. – Merci, Antoine Fontaine. Je serai donc candidat au municipal et communautaire du tampon, donc des 15 et 22 mars. – Merci, Jusse Miramadou. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivi. Merci, Alain. Merci, François. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada